Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Star Wars 13-13 n'a pas de date de sortie pour l'instant, mais un TPS où l'on incarne un chasseur de primes devrait ravir les fans de Star Wars. Annoncé à l'E3, Splinter Cell Blacklist nous promet le grand retour de Sam Fisher, son console HD. Regardons ensemble ce magnifique trailer. Présenté à l'E3, Zombie U nous plonge dans un survival horror bien gore grâce à la nouvelle tablette de Nintendo. Les créateurs de Heavy Rain remettent le couvert avec Bayonne Toussoul. Entre jeu et film interactif, le jeu prône. de Parlot ce matin. Alors on retrouve Résistance Burning Sky sur Vita. Donc comme d'hab, pour la petite histoire, Résistance c'est une licence qui est uniquement que sur PlayStation. Donc il y a le 1, le 2 et le 3, donc ça c'est le quatrième on va dire. Sauf qu'il est sur un autre support. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, les chimères sont de retour sur Terre pour notre plus grand plaisir, ou pas vraiment en fait. Donc c'est toujours la guerre contre les chimères et voilà, on va se foutre sur le nez. Alors comme on peut le voir, les cinématiques ne sont pas super belles. Il y a des pixels un peu, c'est un peu bizarre. Pourtant, je ne sais pas, c'est en dessin animé. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de ne pas jouer comme un pied. Alors bon, ce qui est sympa, c'est qu'il y a le côté tactile. Donc ici j'ai la hache. Pour changer d'arme, c'est triangle. Et ensuite, on a une roue comme ça, où on choisit l'arme qu'on veut. Donc il y a la carabine, le nettoyeur bien connu, le déchiqueteur, et la foreuse qui passe à travers les murs. La mule, assez sympa. C'est une espèce d'arbalète. Et ce qui est sympa, c'est... Et là, du coup, c'est des flèches explosives. Donc pour courir, c'est ici. Ce n'est pas très pratique. Une petite flèche explosive, ça fait toujours plaisir. Bon, le jeu, assez sympa. Bon, il ne casse pas trois pattes encore. Un concombre de mer, mais ce n'est pas très grave. Il est assez sympa. Il y a un multijoueur aussi, mais bon, je n'ai jamais réussi à me connecter. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui joue vraiment à ce truc-là, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais réussi. Alors, on va traverser un peu. On va continuer. Mais là, c'est un peu sombre. Je ferai une coupe un moment et j'essaierai de vous montrer un autre niveau. Bon, le tactile n'est pas trop mal géré. Alors là, c'est un petit tutoriel pour vous apprendre à vous servir des armes avec le tactile. Bon, le tactile n'est pas mal géré. C'est assez sympa. Le pavé arrière, très peu. Alors, les armes sont toujours aussi bien vénères comme dans les autres. Et les ennemis, les chimères sont bien robustes. Comme d'hab, de toute façon, dans Résistance, on a l'habitude un peu à ce qu'ils encaissent pas mal, les ennemis, quand même. Ah, je n'ai plus de munitions. Alors, en fait, j'ai des munitions de rien du tout, presque, à part la carabine. Donc, le jeu est assez sympa. Il y a un gros niveau. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Alors, je ne sais pas si c'est un cas isolé pour moi ou si ça le fait chaque fois. Je vais vous le montrer juste après. C'est sur un pont. Aucune des textures n'est affichée. Du coup, on joue dans un grand parc de polygones gris, sans texture ni rien. C'est sur un pont. Donc, j'ai un peu halluciné. Et d'un coup, elles sont arrivées comme ça, d'un coup d'un seul. C'était un peu bizarre. Donc, bon. Après, on peut excuser la Vita aussi, peut-être. Mais bon, c'est un peu bizarre, quand même. Par exemple, Uncharted, il n'y avait aucun souci de ce style. Je ne sais pas trop. Bon, je vais peut-être jouer un peu comme un pied, mais je voudrais bien vous en montrer un maximum. Allez. Alors, les chimères, si on arrive à les viser dans leurs trucs qu'ils ont dans le dos, là, elles explosent. C'est assez marrant. Donc là, je n'ai encore plus de munitions. Nettoyeur. Je vais essayer de vous montrer un peu toutes les armes. Alors, le nettoyeur, dans l'idée, hop, voilà. Donc, comme dans les autres, si j'arrive à loquer une cible, tous les tirs que je vais faire vont aller sur elle. Même si je suis à côté ou quoi, jusqu'à temps qu'il crèche. Donc ça, c'est assez classe. Du coup, c'est assez pratique parce qu'on shoot quelqu'un et puis on se cache derrière un arbre. Derrière un arbre, une bagnole, ce qu'on veut. Et hop, toutes les balles vont sur lui. Ce n'est pas évident de filmer la vita comme ça en jour. Les cinématiques sont assez sympas. Elles ne sont pas transcendantes non plus, mais elles sont assez sympas. Les petits effets bien cools. Les bosses sont assez gros aussi. Et puis, comme dans beaucoup de jeux, ils ont un petit point faible qu'on voit tout de suite. Un peu comme dans Lost Planet, il est orange. On ne voit que ça, donc on a juste à tirer dessus. Allez, c'est reparti. Alors là, on est dans un camp de réfugiés. Allez, c'est histoire de vous montrer un peu quelques décors. Alors oui, ils sont assez chiants. Ils volent là. Mais bon, ils sont assez faciles à tuer. Donc vous voyez, le tactile, il ne sert pas des masses non plus. On peut faire une... Alors là, hop, comme ça, je peux poser un bouclier et me cacher derrière. Ça, c'est bien pensé, par contre. Je l'ai un peu mis n'importe où, j'avoue. Mais c'est pas mal pensé. Alors du coup, je me suis... Ah non, c'est bon. Donc bon, ça va, les décors, on voit un peu du pays. Ce n'est pas non plus la fête à la saucisse, mais c'est pas mal. Bon, pour un FPS sur console portable, c'est sympa. Ouais, je vous montre ça. Et puis après, je vais vous laisser. Bon, Nottingham, 14 sur 20. Sorti en 93 sur Master System, Echo The Dolphin nous met dans la peau d'un dauphin. Non, c'est pas flipper, mais presque. Dans ce jeu d'action, oui, je sais, un jeu d'action avec un dauphin comme personnage principal peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc je disais donc, dans ce jeu d'action, Echo le dauphin est impuissant devant la disparition de tous ses potes les crustacés après une étrange tempête. A travers 25 niveaux sous-marins, nous voilà partis. A l'aide de son museau, Echo peut frapper les ennemis, qui sont des méduses ou des requins. Et grâce à son sonar et à un coup de boule, il peut déplacer des coquillages pour résoudre des énigmes. Le jeu est plutôt joli pour l'époque et reste un jeu à faire au moins une fois. Dans le monde du jeu vidéo, les pires jeux sont essayés par les testeurs. Voici leur histoire. Alors, par quoi commencer ? Crazy Frog Racing sur 3DS nous permet de participer à des courses avec la grenouille la plus perchée de la bande FM. A ce rythme-là, on aura droit à rener la taupe Championship, ou enfin bon, un truc du style. Dans des décors remplis de brouillard, on fond sur des pistes vertigineuses. Ah, petit oubli, mais Crazy là, il est assis sur rien du tout. C'est bizarre tout ça. Allez, on laisse tomber, ça c'est un nanar. Ne vous en faites pas, je suis là ! Ne vous inquiétez pas ! Aïe, 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 c'est un modèle chinois ça ! Ne vous en faites pas, je suis un professionnel. Aïe, 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 aïe ! Oh, pardon, excuse ! Oh là là, ben oui, mais... Le fil rouge ! Le fil rouge, monsieur ! Il n'y en a pas, il n'y a que des bleus et des noirs. On va mourir ! Vous avez vu, quand le son est décalé, on n'y croit pas du tout, c'est hyper chiant, c'est nul en plus. Allez, on va se faire l'explosion finale ! Sous-titrage ST' 501